Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Christine Nost, vous êtes la secrétaire générale de l'UCM, donc l'Union des classes moyennes. On rappelle, ça représente quoi ? Les indépendants, les petits commerçants ? Les indépendants et les chefs d'entreprise, donc l'indépendant, artisan, profession libérale, commerçant, plus les chefs d'entreprise, PME, moins de 50 personnes. Alors, est-ce que les indépendants et les chefs de petites entreprises comprennent la manifestation d'aujourd'hui ? Non, ils ne comprennent pas. Il faut savoir que pour nous, c'est une grève politique, donc clairement qui est contre un projet d'un gouvernement qui a été mis en place de manière démocratique. Il y a une concertation sociale qui est prévue à 40 reprises dans la déclaration gouvernementale, et donc on ne comprend pas qu'on commence par faire grève avant même de discuter. Vous dites grève politique, il y a pourtant les trois syndicats en front commun, y compris le syndicat libéral. Bon, il y a effectivement des représentants des partis politiques et notamment du PS dans la manifestation, mais il n'y a pas un malentendu ou un malaise relativement large qui dépasse les seules intentions politiques de contester le gouvernement fédéral ? Ça, je n'en ai aucune idée. Pour moi, clairement, ils remettent en cause un certain nombre de mesures qui sont prévues dans l'accord de gouvernement, alors même qu'on doit discuter entre partenaires sociaux et avec le gouvernement pour justement définir les modalités de ces mesures. Et donc, commencer par critiquer dans la rue alors même qu'on n'a pas été invité par le gouvernement pour pouvoir justement faire part de ces objections et de certaines demandes, pour moi, ce n'est pas cohérent. C'est un moyen de créer un rapport de force aussi ? Certainement. Pour que les syndicats arrivent à la table des négociations en ayant un soutien populaire ? Tout à fait. Il y a une grève aujourd'hui. On sait qu'il y a d'autres actions annoncées par le Front commun syndical, notamment des grèves tournantes à Bruxelles, ce sera le 8 décembre, et puis une grève générale qui est pour le 15 décembre. Est-ce que ça handicape vraiment les entreprises ou est-ce que vous arrivez à faire avec et à vous organiser ? Non, ça handicape vraiment fortement les entreprises. On a évalué à 50 millions par jour de grève le coût que ça implique pour nos entreprises. Au niveau du royaume ? Au niveau du royaume, effectivement. Et donc, c'est vraiment très lourd pour les entreprises. Il faut savoir qu'un indépendant ou un chef d'entreprise qui subit une grève, qui ne peut pas travailler, ce sont vraiment des pertes de revenus pour eux. Il n'y a pas d'indemnité qui est prévue. Et on sait très bien qu'une grève ne va pas créer d'emplois de manière générale. Je parle au nom des indépendants, des chefs d'entreprise, mais il y a même les salariés de nos entreprises qui, eux aussi, souhaitent parfois aller travailler aussi et ne pas faire grève, et qui, eux aussi, vont subir une perte de revenus. Et donc, pour nous, la grève, ce n'est pas un moyen convenable ou cohérent pour pouvoir discuter et pouvoir ensemble définir les mesures les plus adéquates. Vous avez dit que c'est une grève politique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous l'impose, à vous, entreprise, mais aussi à un certain nombre de vos salariés ? Bien entendu. Beaucoup de salariés des entreprises que je représente, donc je rappelle, ce sont des PME, ce ne sont pas des grandes entreprises, souhaitent aller travailler. Et effectivement, si on les empêche d'aller travailler, ils subissent, ils ne comprennent pas non plus, et eux aussi souhaitent pouvoir discuter et améliorer le système dans un contexte budgétaire que l'on connaît. Alors, on a vu dans le journal un représentant d'Agoria qui estimait, d'après ses calculs, à lui, que l'ensemble des actions programmées par les syndicats allaient coûter au total 2 milliards, dont 400 millions de rentrées en moins pour les caisses de la Sécurité sociale. Ce sont des chiffres avec lesquels vous pouvez être d'accord ? Je ne peux pas les confirmer, ces chiffres-là. Je peux concevoir qu'effectivement, dans la mesure où il n'y a pas de travail, donc pas de rémunération, donc pas de paiement de cotisation sociale, il y a un impact important sur la Sécurité sociale. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une grève ne va pas créer d'emploi. Et donc, si on veut vraiment pouvoir améliorer le pouvoir d'achat et la création d'emplois en Belgique, il faut se mettre autour de la table et définir ensemble les meilleures conditions. Alors, on va peut-être essayer de passer en revue ce qui provoque la colère des manifestants aujourd'hui. La retraite à 67 ans, est-ce que vous pouvez comprendre qu'un travailleur, un salarié, dise « oui, moi, je n'ai pas spécialement envie de travailler jusqu'à 67 ans ? » Il y a peut-être d'autres formules auxquelles le gouvernement aurait pu penser. Je peux le comprendre. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est allonger la carrière. La Belgique est le pays où la durée de carrière est la plus petite, la plus courte par rapport aux autres pays européens. Est-ce qu'on peut négocier ce terme de 67 ans ou est-ce que maintenant qu'il est dans l'accord de gouvernement, coulé dans le bronze, c'est à prendre ou à laisser ? Pour moi, on peut discuter. Si vous lisez l'accord de gouvernement, on fait vraiment référence au rapport de la commission des experts pensions qui a effectivement émis l'hypothèse d'une pension à 67 ans. Il y a des tas d'autres conditions. L'accord de gouvernement a repris ce chiffre de 67 ans. Il y a toutes des conditions pour améliorer. C'est bien dire que la pension doit être prise à 67 ans, mais pas prévoir des mesures qui permettent aux travailleurs de pouvoir travailler âgés, de pouvoir travailler jusque-là. Ça ne va pas. Ce n'est pas cohérent. Je pense que nous, les partenaires sociaux, nous devons créer les conditions pour permettre l'allongement des carrières. C'est aux partenaires sociaux de définir les modalités et pas au gouvernement ? C'est les partenaires sociaux qui doivent se mettre d'accord pour proposer au gouvernement les meilleures modalités, comme le prévoit d'ailleurs le rapport des experts, pour justement allonger les carrières. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement fédéral a un petit peu forcé la main des partenaires sociaux en inscrivant un âge, 67 ans, dans sa déclaration gouvernementale ? Disons que le gouvernement a pris une décision en disant que ce sera 67 ans. Moi, je pense que les partenaires sociaux, nous devons nous mettre autour de la table pour démontrer si, oui ou non, ce chiffre de 67 ans est un chiffre réaliste. Pareil pour le saut d'index. Le gouvernement en a pris la décision. Habituellement, ce n'était pas aux partenaires sociaux qu'on confiait ce genre de discussion ? Alors le saut d'index, c'est effectivement une décision qui est pour nous un peu malheureuse. Ce n'est pas la priorité, je pense. Donc vous n'êtes pas en faveur du saut d'index ? Nous ne sommes pas en faveur du saut d'index. Pour nous, la priorité, c'est de réduire les charges Donc vous êtes d'accord avec les syndicats là-dessus ? Nous sommes d'accord avec... C'est-à-dire que quand on réduit, on prévoit un saut d'index, on diminue le pouvoir d'achat des travailleurs et des citoyens et donc nécessairement la consommation. Et donc ça a un impact indirect sur les entreprises. Nous, ce qu'on dit, c'est révisons les charges sur le travail qui sont les plus énormes en Europe. C'est là qu'il faut agir. Ne touchons pas au net. Permettons justement aux citoyens d'avoir un pouvoir d'achat. Alors on attendait une grande réforme fiscale. C'était dans le programme de plusieurs parties. Est-ce que vous avez été déçu par la coalition qui s'est mise en place autour de Charles Michel ? Déçu, disons qu'effectivement, la réforme fiscale qui est envisagée n'est pas spécialement conséquente. On verra ce qu'on va faire. À nouveau, au niveau des charges fiscales, que ce soit par exemple l'impôt des sociétés, il y a des différences entre les grandes et les petites entreprises. Quelles sont les mesures qu'on prévoit pour justement réduire les charges fiscales ? C'est-à-dire que si on vous dit le gouvernement Michel, c'est l'ami des entreprises et des citoyens les plus aisés de ce pays, ce n'est pas vrai ? L'ami des entreprises, je pense effectivement que le gouvernement Michel est venu avec un accord de gouvernement qui prévoit de donner de l'oxygène aux entreprises qui souffrent terriblement. Je dis les entreprises des PME, 98% des entreprises, 30 000 demandes de dispense de cotisation sociale, 30% des indépendants qui payent la cotisation minimale, 30 000 demandes de dispense de cotisation sociale. Donc ce sont des entreprises qui sont en difficulté. Ce sont des entreprises en difficulté. Les chiffres sur les faillites sont toujours assez catastrophiques. Et donc il faut absolument donner de l'oxygène. Si on n'a pas d'entreprise, on n'a pas d'emploi. Si on n'a pas d'emploi, on n'a pas de pouvoir d'achat. Le sentiment que ce gouvernement est beaucoup plus favorable aux entreprises et défavorable aux salariés, c'est une vision correcte ou pas ? Je pense que ce n'est pas correct. Je pense que les travailleurs doivent se rendre compte que s'ils veulent avoir de l'emploi et un pouvoir d'achat, ils ont besoin d'entreprises. Et là maintenant, les entreprises étouffent. Et donc donnons de l'oxygène aux entreprises pour leur permettre d'engager, de se développer et d'améliorer le bien-être commun. Et les syndicats disent, oui, mais si on fait ça, on est en train de ruiner la sécurité sociale et à terme, on ne pourra plus financer les pensions, l'assurance maladie, etc. Mais ce n'est pas correct, parce que si on crée de l'emploi, justement, on renfloue les caisses à la sécurité sociale. Vous êtes d'accord pour, quand vous avez un travailleur malade dans votre entreprise, assurer un salaire minimum garanti pendant deux mois ? Le système actuel, c'est un mois. Le mettre à deux mois, c'est doubler le coût potentiel pour les entreprises. Et donc, comme je l'ai déjà dit, c'est reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, l'oxygène qu'on a donné d'autre part. Et donc, ce n'est pas vivable pour des entreprises d'assumer deux mois de congé d'incapacité. Donc ça, c'est une des mesures du gouvernement Michel que vous contesterez ? Oui, tout à fait. Donc, on espère trouver des solutions pour, justement, pouvoir ne pas venir trop alourdir la charge sociale qui pèse sur les entreprises. Est-ce que c'est juste et normal de contrôler fiscalement les entreprises et aussi les indépendants ? C'est tout à fait normal. Je pense qu'on doit lutter contre la fraude sociale. Pourquoi est-ce que vous mettez en place un système que vous appelez bouclier fiscal et qui est une sorte d'aide aux indépendants ou aux petites entreprises ? Justement, parce qu'on constate, et je pense que la presse hier va me conforter, que pour le moment, la fraude sociale ou les recherches des erreurs fiscales sont exclusivement centrées sur les indépendants et les petites PME. On regarde les chiffres du SPF Finance. On voit que 15% des indépendants et chefs d'entreprise PME se font contrôler chaque année. que dans 75% des cas, il va y avoir un redressement et que si on va en contestation administrative, ils vont obtenir entre 70 et 75% de chances de voir la réclamation réduite à néant. Ça veut dire que le fisc est très tatillon et que parfois il a tort ? Tout à fait, il est très tatillon. Il a souvent tort, en tout cas par rapport à ces contrôles-là. Et donc nous, on a mis en place un bouclier fiscal qui est une assurance qui permet justement à nos membres de pouvoir aller contester administrativement et le cas échéant en justice un nouvel impôt qui a été établi suite à une réclamation. Ça veut dire que l'Union des classes moyennes prend à sa charge des frais d'avocat et des frais de contestation. Ça veut dire que nous ne prenons pas à notre charge. Nous avons négocié collectivement pour nos membres une assurance qui leur permet d'être couvert. Quand vous voyez, c'est la lune du journal Le Soir ce matin, qu'il y a pourtant des éléments de fraude, en tout cas ce qu'on appelle du ruling fiscal qui s'est négocié avec le Luxembourg, vous ne vous dites pas, finalement, c'est quand même bien qu'il y ait un contrôle. C'est très choquant. C'est très choquant, effectivement. Là, je rappelle qu'on parle de grandes entreprises. C'est d'autant plus choquant que ce sont souvent, j'ai entendu Belgacom, j'ai entendu Exdexia, donc des grandes entreprises financées publiquement. Donc c'est très choquant. Ce ne sont certainement pas... C'est toujours les petits conspots, c'est ça qu'on dit ? Tout à fait. C'est exactement ce qu'on dit. Et donc, via ce bouclier fiscal, le message qu'on veut faire passer tant au fiscal qu'à nos membres, c'est de ne vous laisser pas faire. Quand il y a une réclamation délirante qui vous est appliquée, contestez-la et obtenez gain de cause. Alors, on va revenir peut-être à notre manifestation d'aujourd'hui. Vous avez indiqué à plusieurs reprises, ça, on pourrait le négocier, ça, nous on est demandeurs d'une amélioration. La pension, sur l'index, vous avez indiqué qu'il y avait des marges de négociation. Est-ce qu'on va pouvoir lancer ces négociations ? Donc le gouvernement a annoncé qu'il allait recevoir les syndicats tout à l'heure à 17h. Est-ce qu'on peut relancer la concertation sociale ou est-ce qu'elle est aujourd'hui abîmée en Belgique ? Je l'espère. Moi, je suis vraiment très, très fortement attachée à la concertation sociale. Pour moi, faire la grève avant la discussion, donc lancer des menaces, notamment de mettre fin à la paix sociale, ce n'est pas comme ça qu'on négocie. Vous faites référence à la lettre que les syndicats avaient envoyée aux entreprises ? Tout à fait. Elle vous a choquée ? Elle m'a vraiment choquée, effectivement. Elle a choquée aussi les entreprises. Avant de menacer la paix sociale, mettons-nous autour de la table et discutons. Et je pense, effectivement, que c'est en discutant qu'on va pouvoir proposer des solutions qui assurera le bien-être de tout le monde, tant des entreprises que des salariés. C'est quand même l'objectif commun, je pense. Donc, si demain, on dit à l'UCM, le fameux groupe des 10, on relance les discussions, on est parti. Nous sommes tout à fait le mandeur, on n'attend que ça. Merci, Christine Loz, d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous avec l'info sera à 18h, le journal avec Marine Hubert. Et puis, on reviendra sur les manifestations d'aujourd'hui, notamment avec un invité de Bessie, les entreprises bruxelloises, dans le magazine M à 18h25. Bonne après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada